bonsoir à tous bon mercredi je n'ai plus grand chose à dire sur ces vidéos c'est bon parce qu'hier je faisais une vidéo pour dire que c'était quand même pas très compliqué suffisait de dire à voix haute ce qui se passait dans la tête et le lendemain je fais une vidéo pour dire que j'ai plus rien à dire si alors qu'est ce qui se passe dans ma tête maintenant je me disais que j'avais plus grand chose à dire dans ces vidéos j'ai essayé de faire deux vidéos pour l'expliquer puis où l'on ça m'a emmerdé hier j'ai bien dit qu'il fallait quand même continuer oui oui pourquoi j'y arrive pas je suis pas mes propres conseils mais parce que je sais moi profondément que je raconte que des conneries certains en doutent non mais c'est peut-être juste une vidéo où il faut parler plus lentement la marque et je suis allongé d'ailleurs même même le look de la vidéo inspire pas l'énergie incroyable pourtant je me sens pas fatigué ni déprimé j'ai juste envie de faire une vidéo à les situations débiles dans lesquelles je me retrouve mais c'est bon signe les situations débiles c'est toujours bon signe c'est vrai que quand on est jeune souvent ce que j'ai rencontré pas longtemps eu quelqu'un de très jeune en âge je parle c'est pas une insulte pour quelqu'un que qui serait pas mature simplement qu'il est très jeune en âge et ça m'a rappelé à quel point quel point quand on est jeune parfois tout peut être grave on a l'impression que dès qu'on sort un peu de son sa zone de confort on a cette espèce d'inquiétude alors comment c'est devenu un peu le contraire maintenant quand j'ai l'impression que je passe un peu pour un con que je me suis planté d'une façon ou d'une autre je me dis que c'est que je dois être sur le bon chemin parce que y'a que quand on s'éloigne pas de la zone de confort quand on fait toujours la même chose qu'on fait pas de conneries tout à coup quand vous faites quelque chose et que vous dites mais qu'est ce que je suis en train de faire là est ce que c'est pas un peu débile est ce que c'est pas un peu fou est ce que est ce que c'est vraiment nécessaire est ce que c'est pas un peu dangereux alors je vous parle pas de conduire à l'envers sur l'autoroute si vous avez une espèce de sentiment de suivez le suivez ce sentiment et voilà alors je sais pas comment il faut faire est ce qu'il faut tout à coup il est en marche arrière à toute vitesse je ne sais pas ce que conseille la police dans ce cas là si vous vous rendez compte si à vous vous rendez compte que ça fait 10 minutes que vous êtes parce que même en marche arrière c'est très dangereux je pense non je parle pas de ça je parle des petits des petits trucs le fait de se sentir con ou conne c'est bon signe c'est à dire que vous faites quelque chose de nouveau ça veut dire que vous êtes hors de vos sentiers battus et c'est vrai qu'à mesure que je vieillis je suis sûrement plus mais je pense que c'est beaucoup beaucoup de gens plus j'ai l'air plus doux mais c'est pas le mot ça ça me rappelle ce que disait le prof de théâtre à l'époque soyez doux avec vous même bon c'est pas idiot mais c'est pas c'est pas un mot d'être doux c'est un mot de se rendre compte que j'étais trop dur avant voilà c'est plus ça c'est qu'avant j'ai essayé de construire une image de moi et à chaque fois que je ratais quelque chose j'avais peur que cette image j'ai peur ça ne correspond pas à l'image que j'essayais de faire de moi qui était une image voilà je suis très sérieux je suis très ceci je suis très intelligent je ne suis jamais pris au dépourvu que je ne suis pas le seul à avoir avoir eu j'ai l'impression qu'il ya plein de gens qui est encore des adultes d'ailleurs qui essaient de se projeter ce genre d'image là je remarquais d'ailleurs souvent quand quand il se passe quelque chose dans la rue quand vous tombez quand il se passe un truc tout de suite les gens essaient de sauver essaient de sauver la face c'est faire comme si ah non mais ça va ça va non non vous inquiétez pas ils ont été pris pris en flagrant délit de d'humanité ils disaient non c'est bon c'est bon tout va bien il va essayer de faire comme s'ils contrôlaient dans les interactions avec les gens souvent on essaie de faire comme si on contrôle moi ça m'est arrivé avant d'ailleurs je me suis fait la remarque un petit est venu me parler je crois pour demander de l'argent de petite taille pas un nain mais je veux dire qu'il était petit par rapport à moi et il est arrivé devant moi et d'ailleurs c'est marrant ce que j'ai eu deux réflexions par rapport à cette chose là et il s'est mis à parler très très vite j'y comprenais pas ce qu'il disait et puis avant je lui dis non enfin je sais plus quoi et puis il me dit attention à la marche et si on me fait croire qu'il y avait une marche vous savez souvent quand les gens font ça ça fait peur mais là bon je savais qu'il n'avait pas je me dis ah bien joué et tout puis il est parti et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était mon la chose qu'on essaie de faire ça dans les choses qu'on essaie de faire dans ce cas-là c'est de montrer qu'on gère qu'on n'est pas surpris que et souvent je me rends compte que quand j'étais plus jeune parce que justement c'est pas c'est moi ma préoccupation quand j'étais plus jeune c'est de faire genre j'ai trouvé la solution à ça maintenant j'en réagis comme ça je fais ça je fais ci et souvent les gens vont partager leurs recettes de cuisine pour gérer les situations prévues en bas il suffit de faire ci il suffit de faire ça et vous remarquerez que la recette est souvent pour faire semblant qu'on gère pour donner l'apparence extérieure que on n'est pas déboussolé qu'on n'est pas hors de ses sentiers battus et là quand il est passé c'est ça je me suis suivant est ce que j'ai bien réagi mais la régie qu'est ce que j'aurais dû faire en fait je me suis dit mais quoi il n'y avait rien à faire j'ai pas bien mal réagi j'ai été surpris à un moment je l'ai senti que je me suis dit alors c'est pas qu'il était dangereux mais il était un peu oui il était un peu agité quand même donc j'ai reculé mais ce qui et après je me suis en fait je me suis surpris en train de juger ma propre réaction mais à quelle aune dans quelle pour voir quoi pour voir si et si j'avais été surpris alors et je me suis fait la remarque justement que ça allait pas que ça allait pas que ma réaction allait mais c'est que je n'étais moins inquiet de ma réaction que j'aurais pu l'être avant avant je me serais dit qu'est ce que je fais la prochaine fois comment je prends je gère ce genre de situation alors qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à gérer la deuxième chose qui m'a qui m'a inspiré cette idée enfin cette rencontre c'est que je pense que le mais alors c'est marrant parce que j'ai eu deux personnes comme ça récemment que j'ai rencontré alors j'ai pas fait le lien pourtant ça arrivait très proche il avait trop préparé son truc c'est à dire qu'il est arrivé et il a dit trop rapidement des choses je pense qu'il avait réfléchi c'est à dire que c'est pas il a il n'a pas improvisé en arrivant en voyant là il avait prévu des choses qui devaient être drôles qui devaient créer une complicité mais il est arrivé trop en force à un moment où je m'attendais pas du tout et du coup j'ai pas complètement zappé ce qu'ils disaient au début j'étais plutôt je me suis senti plutôt menacé et je me suis dit que c'est quelque chose que je devais faire aussi quand alors je me suis plusieurs pensées là dessus autre chose que je me suis dit c'est quelque chose que je devais faire quand j'étais plus jeune quand c'est quand j'essaie de draguer les filles et que j'étais tellement je peux dire que j'avais peur j'étais impressionné j'étais comment je sais pas quelle sensation mais mal à l'aise on va dire que je devais trop préparer aussi et sûrement quand j'allais leur parler je me souviens plusieurs fois où j'allais leur parler et je me disais c'est des gens que je connaissais pas qui étaient pris par surprise sûrement alors c'était vous inquiétez pas c'était jamais dans des endroits bizarres c'était souvent dans des gens autour et puis j'arrivais pas mais et puis d'ailleurs personne mais sûrement que j'arrivais avec des choses trop préparées trop vite et les filles savaient pas de quoi je parlais et j'attendais une réponse tout de suite et en disant ça vous dites mais qu'est ce que c'était énorme mais ça pouvait dur juste j'arrivais peut-être avec une blague en disant machin et finalement et je me suis rendu compte de ça à ce moment là et je me suis rendu compte aussi de la panique que c'est quand on est une femme et là indépendamment des âges indépendamment de qui vient parler d'avoir des gens qui vous parlent dans la rue parce que je me suis six mois en m 85 alors bon pas très sportif mais sachant me défendre aux besoins surtout que là il avait quand même bon physiquement j'aurais eu l'avantage d'imaginer alors moi qu'il soit un professionnel jeu de boxe ou je sais pas quoi mais et tout à coup il ya quand même eu un mouvement où j'ai je me suis pas senti en danger mais j'ai eu besoin de reculer d'un pas de dire est un mec t rentre pas dans mon espace si tu veux et pour me dire des trucs je comprends pas et je comprends que parce que j'avais déjà compris intellectuellement mais c'est autre chose de le vivre et encore j'ai pas vécu comme elle vive elle de sortir dans la rue lorsqu'on que j'imagine qu'on a beaucoup plus répétitivement ce genre d'interaction sert de gens qui ont projeté des choses sur vous qui viennent vous dire vous parlez avec et qui peut-être se laisseront pas et puis avec cette idée qu'il n'ya pas forcément que si ça en venait aux mains c'est possible que vous n'ayez pas davantage quoi voilà si on en venait aux mains bon j'avais ma chance et ça m'arrive très 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 rarement d'être d'être à cap enfin accaparé d'être convient de parler comme ça dans la rue j'imagine que certaines femmes ça leur arrive beaucoup plus et j'ai pensé à ça et j'ai pensé aussi que même dans ma vie en général pas juste avec les filles il faut créer une connexion avant de dire quoi que ce soit et c'est donc il y a une deuxième personne comme ça qui est arrivé alors c'était bon c'est une espèce d'entretien que j'ai fait elle sentait qu'elle avait préparé dans sa tête tout ce qu'elle avait à dire et c'était de mon côté c'était trop c'est à dire que c'était je voyais bien qu'il n'y ait pas à ce moment là il n'y avait pas de communication elle était juste tellement stressée tellement jeune qu'elle avait tout préparé ce qu'elle allait dire et donc je me suis mais qu'est ce que je fais je suis que la façon la plus la plus logique c'était de la laisser finir parce que si elle avait prévu de dire tout ça et si je l'interrompais ça n'allait que là la déstabiliser davantage et après on a quand même réussi à avoir une vraie discussion donc ça s'est bien passé mais ce qui revient à cette chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'ai découverte pas découverte mais qu'on mieux formulé on va dire à savoir que dans une conversation la seule chose qu'on peut faire c'est répondre soit répondre à une question soit répondre à une attente mais si vous essayez de parler à un moment où la personne n'attend pas quelque chose de vous vous parlez dans le vide et donc il faut toute façon d'abord créer un rapport il faut de toute façon d'abord créer une relation ça peut se faire en trois secondes c'est bonjour excuse moi je vous dérange pas écoutez non allez-y alors je voulais savoir si et là je parle pas forcément du drague derrière ça peut être je sais pas pourquoi je parle de ça je suis pas particulièrement dagueur de rue j'avais quoi j'avais 20 ans je ne fais plus ça mais quel que soit il de toute façon il faut répondre à une attente et si on ne fait pas ça finalement on parle pour se faire plaisir à soi il ya quelque chose dont on veut ce qu'on veut dire à l'autre on veut que cette personne le sache et c'est pas vraiment une conversation c'est vous faites plaisir à vous c'était intéressant finalement c'était plus long que d'habitude c'est moins le show c'est moins le cirque à demain on va essayer de finir l'année quand même là on arrive en décembre bientôt il reste plus quoi aller il reste une trentaine de vidéos on va y arriver on va les faire alors je vous promets pas qu'on sera à l'heure mais bon 21h voilà on est passé de 19h à 9h à 9h je regarde l'heure en même temps ouais c'est ça 19h à 9h ça va vers 21 heures s'il n'y a pas de vidéo appeler la police à demain 19h ou 21h bisous